L'administration intra-trachéale de surfactants exogènes par la procédure Less Invasive Surfactant Administration, encore appelée l'ISA. Pour traiter une maladie des membranes à yalines chez un nouveau-né grand prématuré, l'administration de surfactants exogènes par voie intra-trachéale peut être indiquée. Dans ce film, nous ferons une démonstration de la méthode LISA. Pour réaliser cette procédure, il est nécessaire de disposer d'un laryngoscope avec une lame droite de taille adaptée selon le poids estimé de l'enfant, d'un cathéter pour l'administration du surfactant, dont l'opérateur calcule le repère d'insertion théorique. Dans cette vidéo, nous utiliserons le LISA4. Il est également possible d'utiliser un autre cathéter appelé SURF4 ou même une sonde d'aspiration charrière 4 ou 5, mais celle-ci est plus souple que les deux cathéters et ne dispose pas de gradation à son extrémité. Afin de limiter le risque de déplacement du cathéter lors de l'installation du surfactant, il peut être proposé d'ajouter un prolongateur. Il faut aussi disposer d'une seringue remplie de surfactants réchauffés à la température ambiante, à la posologie de 200 mg kg, soit 2,5 ml kg de curosurf. Et, en cas de nécessité, il faut aussi avoir à disposition de quoi ventiler une sonde d'intubation de taille adaptée avec un canal latéral, une pince magile et une moustache. Le bébé doit bénéficier d'un monitorage de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la SPO2 et de la température. Être en ventilation non-invasive avec une pression expiratoire positive supérieure ou égale à 6 cm d'eau et disposer d'une voie veineuse périphérique ou ombilicale pour l'administration de caféine ainsi que pour la sédation analgésie selon le protocole du service. Enfin, son estomac doit être vidé à l'aide de la sonde gastrique et celle-ci sera enlevée ou laissée selon le choix de l'opérateur. L'opérateur doit porter une blouse, une charlotte, un masque et des gants stériles. L'opérateur se place à la tête du bébé et s'assure que celle-ci est en position neutre. Une fois l'enfant prémédiqué et l'équipe prête, l'opérateur prend le laryngoscope de la main gauche, l'insère dans la cavité buccale du nouveau-né sans appui traumatique sur les lèvres et la gencive, visualise le plan glottique, aspire les sécrétions si nécessaire, introduit le cathéter par la bouche, lui fait franchir le plan glottique, et l'enfonce de 1 à 2 cm après avoir franchi les cordes vocales. En cas de difficulté, il peut céder de la pince de Magil. puis il retire prudemment le laryngoscope tout en tenant le cathéter de l'autre main au niveau de la commissure labiale et vérifie que le cathéter est un bon repère théorique calculé. L'opérateur remet en place la VNI si nécessaire. L'opérateur maintient la bouche de l'enfant fermée. Pendant ce temps, le soignant sur le côté prend la seringue de surfactant et commence une administration lente sur une durée de 30 secondes à 3 minutes, tout en surveillant la fréquence cardiaque, la SPO2 et la survenue éventuelle d'un accès de toux. En cas de bradycardie, il est nécessaire de ralentir la vitesse d'administration de surfactant. Puis le soignant purge le cathéter avec de l'air. L'opérateur retire ensuite le cathéter. Après la procédure, un membre de l'équipe reste à côté de l'enfant pour adopter la FIO2 en fonction de l'évolution de la SPO2 ainsi que les paramètres de la VNI si besoin.